Les jeunes ruraux ont des parcours scolaires différents des jeunes urbains, dans la mesure où leurs ambitions le plus souvent sont moindres, qu'ils vivent dans des milieux sociaux moins diversifiés, la présence des catégories favorisées de la population est moins importante, et donc dans leur voisinage immédiat, ils ont moins de personnes avec qui discuter, des formations supérieures. Il y a aussi d'une certaine façon un facteur de reproduction sociale, les campagnes étant plus le lieu de vie proportionnellement des groupes les moins qualifiés de la population, ils ont moins de modèles parmi leurs familles pour pouvoir suivre des études professionnelles. Ça relève peut-être aussi d'une certaine forme de rapport à l'école, où les jeunes ont des ambitions limitées, et à une époque, on pouvait constater qu'ils commençaient par un BEP, puis passaient par une classe d'adaptation vers des formations technologiques, qui éventuellement enchaînaient sur un BTS, et désormais avec la réforme du BEP et le passage à trois ans du bac professionnel, il n'y a plus cette passerelle vers les formations technologiques, voire vers les formations générales. On peut dire aussi que les jeunes ruraux ont cette différence dans leur scolarité, c'est que le plus souvent, ils n'étudient pas dans leur commune de résidence. Ils sont scolarisés parfois dès le collège et très souvent, à partir de la seconde, dans des communes urbaines, et ils sont en quelque sorte dans des mobilités importantes pour leur scolarité. Ce qui fait que parfois, cette nécessité d'être mobile limite les ambitions. Il est beaucoup plus facile pour un jeune urbain de trouver des formations diversifiées à proximité de chez lui, alors que pour un jeune qui habite en campagne, l'offre de formation est plus réduite. C'est une orientation qui, pour une part, est une orientation par défaut. Les jeunes qui vont dans les bacs professionnels avant qu'ils allaient dans les brevets professionnels sont des élèves dont les dossiers n'étaient pas de qualité suffisante au regard des établissements d'accueil pour pouvoir intégrer les formations générales ou technologiques. Les formations technologiques, particulièrement, sont des formations qui, d'une certaine façon, sont sélectives, puisque le nombre de places est limité. Et en lycée professionnel, désormais, il y a une perte d'intérêt de la part d'un certain nombre de familles. Donc, ce sont les places qui restent disponibles après la rentrée, lorsqu'un jeune n'a pas eu l'orientation qu'il souhaitait. Et on peut considérer que, dans la mesure où, proportionnellement, la population peu qualifiée, peu diplômée, habite en campagne, fait que, du fait même du lien entre le niveau de diplôme des parents, le niveau de qualification des familles des parents, quand je dis parents, c'est père et mère, bien évidemment, les enfants s'orientent vers des formations de niveau égal ou légèrement supérieur à celui de leurs parents. Et comme dans les campagnes, la proportion de qualifications faibles est relativement importante, l'orientation vers les lycées professionnels suit en conséquence. Alors, sur l'offre scolaire, on peut penser que les effets vont être différents suivant le niveau de la réforme. Si on prend pour les grandes agglomérations, dans le cadre de la métropolisation, je ne pense pas qu'il y aura un impact énorme, peut-être des mises en cohérence de formation par la suppression de doublons pour éviter que deux établissements relativement proches aient la même formation. Mais je ne pense pas que c'est beaucoup d'impact. En revanche, ça peut avoir un impact important au niveau de l'école élémentaire et de l'école pré-élémentaire. La réforme territoriale prévoit des regroupements d'intercommunalités, des regroupements de communes. Dans le même temps, le ministère de l'Éducation nationale prévoit la réduction du nombre des petites écoles. Les écoles à classe unique sont en voie de disparition, ou presque. Les écoles à moins de quatre classes sont considérées comme moins performantes dans la mesure où les enseignants ne sont pas en dynamique d'équipe. Ceci dit, il n'y a rien qui prouve que les résultats soient moins bons dans ces écoles à deux ou trois classes. Et puis, il va y avoir un autre impact certainement en termes d'offres scolaires sur les services associés à l'école, que ce soit les garderies, la restauration scolaire, l'étude du soir, voire l'offre de travaux périscolaires, d'activités périscolaires à l'étape. Et là, on ne voit pas encore comment cela va se passer, puisque la réforme va être engagée de manière très forte à partir du 1er janvier 2017, dans quelques mois. Et les maires vont avoir à négocier, ou les présidents de communautés, de communes, vont avoir à négocier la mise en relation d'équipements qui, dans certains cas, sont des équipements communaux, dans d'autres cas, sont des équipements intercommunaux, voire des équipements qui relèvent d'associations dans une commune, de l'intercommunalité dans une deuxième partie de la nouvelle entité, et dans quelques autres, des décisions communales. Donc, on peut penser que l'objectif de la réforme, c'est d'améliorer le service rendu au public, mais on peut aussi supposer que, dans les mois à venir, les gens qui sont sur le terrain vont être confrontés à des difficultés, puisque tout n'est pas encore mis au point dans l'application de cette réforme. Merci. 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 Merci.